Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de Poésie. Aujourd'hui je vous présenterai le dernier recueil d'Alain Rousseau, intitulé Tais-toi donc, mon âme. Je vais vous en lire quelques extraits. Tais-toi donc, mon âme. La neige n'a pas chu, mais il goutte des eaux, éclipse de soleil. L'air grisé frissonne aux frimards qui brillent sous le regard brumeux de la lune pleine. Tu me demandes, quand les noirceurs humaines s'effaceront-elles sous la calme blancheur déposée sur les cœurs ? Quand la lave brûlante les absorbera au creux des abysses où tout est englouti ? Tais-toi donc, mon âme. C'est quand le silence déborde de la vie que la neige tombe pour consoler l'esprit. La nuit est tranquille comme les étoiles. Enfin le ciel fraîchit. Il neigera demain. Je cherchais cet amour profond comme le feu de cent mille baisers. Vint le vent qui déposa son écume et ses murmures de fraises. Il brassait des couleurs de miel. Je ne savais pas qu'il portait les tendres saveurs du bonheur. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, tu étais à côté de moi et c'est ton amour que je respirais. J'oublierai tout, ma valise et mon chien. Mais le souvenir de nous imprimé sur mes mains restera comme lumière. Je n'oublierai rien, ni l'arbre, ni la fleur. Mais la violence, si. Chantera le printemps porté en mes bagages. Cachés au coin du cœur, les braises de mes amours éclaireront le sentier. Les larmes desséchées lui rondent au coin des yeux. J'oublierai tout. Mes crayons. Mon crayon et ses mots. Mais des sourires de vous, des feux de vos regards, je n'oublierai rien. Prière Porte qui s'entr'ouvre À ma poussée hésitante Il faut oser pour prier, pour se laisser prendre à cet échange immérité où se dévoile l'amour. Oui, c'est bien le propos, accepter d'être non fini en dialogue avec l'infini. La nuit décrypte le jour Trop occupé à y vivre, il faut oser pour prier, abandonner la raison, devenir ce vide affamé, d'être envahi d'amour. Oui, c'est bien le propos, tenter de joindre l'amour pour le mieux partager. Ne rien garder pour soi, multiplier tout cet amour que la prière te donne. Oups, j'ai manqué la page, voilà. Les lacs, les lacs appellent à s'y plonger, comme tes yeux, humides de joie, attirent mes regards sans cesse. Il n'y a plus de couleur que l'eau n'irise, jusqu'au creux des prunelles où le secret des monts s'ennoie. Tu reflètes tout l'amour du monde. Les sommets soutiennent les nus comme ta poigne et tes lécieux, qu'alors tu me rends accessible. Il n'y a plus de parfum que l'air n'embaume, jusqu'à l'heure calme où la puissance des vents se perd. Tu révèles tout l'amour du monde. La trace Sur la pierre de lune ton pas s'est engravée, l'argile a bien durci le temps de mille nuits. Je te suis sur le chemin d'antan, ton ombre y pleure chaque jour. Que cherchais-tu ici ? Où donc es-tu parti ? Ta trace semble fuir d'un verger défendu, dont parlent les anciens qui ne font que jaser. Je me perds chaque fois sur la voie où ton ombre pleure sa misère. Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu parti ? Et un dernier texte. Parole. La parole ne se révèle que par le silence. Celui qui libère des dix mille bruits de la vie. La parole ne s'écoute pas. Elle vient emplir tous nos espaces. Elle apparaît telle une évidence. Tel un jaillissement de lumière comme une source intarissable. La parole ne s'écoute pas. Elle abreuve les cœurs assoiffés. Elle fleurit au verger fécond. Elle mousse au détour des jours qu'en est-ce doutes et déraisons. La parole ne s'écoute pas. Elle se livre. Tel un secret. Elle mène où nous nous voulons être. Emportée par la brise légère. Sa braise nous réchauffe en douceur. La parole ne se révèle que par le silence. Celui qui libère des cent mille bruits de la vie. C'était Tais-toi donc mon âme. Recueil d'Alain Rousseau. Je vous remercie pour votre écoute. Votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie. A bientôt.